On passe maintenant à un brin d'histoire. Bonjour, François. Bonjour, Kévin. La technologie n'arrête pas d'avancer, et heureusement, mais toi, aujourd'hui, tu as décidé de retracer l'historique des lunettes. Oui, en fait, la technologie commence il y a bien longtemps, à partir du moment qu'on a fait des outils avec des bouts de pierre. Pour les personnes qui ne nous voient pas très bien, comme nous, les lunettes ou les êtres visuels de basse vision, et ainsi de suite, bien, ça nous semble des objets naturels à utiliser puis essentiels dans le quotidien. Mais ça remonte à bien loin la compréhension de la lumière, de l'optique, puis aussi comment avoir ça dans le visage, comment porter les lunettes. Alors, au début, si on remonte au temps des Romains, semble-t-il que Néron assistait au combat de gladiateurs en regardant les combats au travers d'une émeraude taillée. Alors, ça, c'est une observation de Kline, mais c'était Sénèque, une autre latin connue, Sénèque, au 1er siècle, découvre qu'en regardant des objets au travers d'un globe rempli d'eau, les objets sont grossis. Alors, c'est des observations empiriques de l'optique. Mais il n'y avait pas encore une connaissance de savoir pourquoi, parce que les anciens tenaient comme quoi la vision sortait de l'œil. C'est l'œil qui captait les choses pour les ramener, et non pas simplement qui captait la lumière qui est omniprésente. On ne comprenait pas encore tout le mécanisme de la vision. Loin de là, loin de là, il y a un arabe andalou, Abdel Firmas, du 9e, 10e siècle, en Andalousie, qui, lui, a commencé à se spécialiser, à tailler des cristals de roche pour faire des loupes qui lui permettaient de regarder les textes et de les grossir, un peu comme l'objet qui existe encore aujourd'hui, que j'ai dans la main, qui est en fait un demi-sphère coupé en deux, qui est encore utilisé. Qui est encore très utilisé. Moi, tu me rappelles des souvenirs, j'ai eu ça pendant de nombreuses années, l'école primaire et secondaire était plus petite. Plus petite, mais ça permet de voir de proche. On la colle sur le papier. En termes de handicapés visuel, on appelle ça du low-tech. Oui. On est loin de l'œil bionnique avec ça. Il n'y a pas de pile avec ça. Mais c'est très pratique pour grossir le texte et tout le monde qui a des problèmes de vision s'en servent couramment encore aujourd'hui. Oui. Alors, en Andalousie, on commence à tailler ce genre de pierre. Comme c'est souvent arrivé, le savoir est passé de la Grèce ou la Rome antique par le monde musulman pour revenir en Europe. Début du 12e siècle en Europe, il y a un moine franciscain, Roger Bacon. Non, pas Francis Bacon, qui sera connu plus tard, mais Roger Bacon, qui, lui, met la main sur les travaux de Firmas. Et d'un autre savant qui, lui, s'appelle Al-Hazan, qui vient d'Irak, ce qui serait l'Irak aujourd'hui, une sorte de devinci du monde musulman, qui, lui, a non seulement examiné les loupes, mais il a commencé à examiner l'œil. Et lui a dit, non, la lumière rentre dans l'œil. C'est pas l'œil qui va capter les choses pour les ramener, c'est la lumière. Il a commencé à examiner qu'est-ce qui faisait que l'œil voyait. C'est vraiment à partir de cette découverte-là que ça a pris le long de vieux. Une espèce scientifique à l'optique et à la correction de la vue. Et là, on se situe à peu près au 12e siècle. On est au 12e siècle. Mais entre ce moment-là et dans les premières paires de lunettes. Les premières paires de lunettes apparaissent au début du 13e siècle en Italie, à Florence, un opticien ou un scientifique florentin, un physicien armati. Et ça fait très designer, armati. Oui, oui. Enfin, voilà. Alors, déjà, on teste sa paternité de l'objet, mais lui a été le premier à vraiment mettre deux lentilles de verre dans des petits cercles de bois. On va pouvoir... Comme on a une image d'ailleurs à l'écran. Comme on a une image qui va apparaître à l'écran. On dirait que c'est fait en cuir, mais c'est pas... Bien, c'est du bois. En fait, vraiment, c'est comme deux cuillères de bois creuses à l'intérieur desquelles il y a des lentilles rondes. Enfin, c'est littéralement des cuillères de bois? Bien, presque. OK. Et puis, les deux cuillères ou les deux cercles de bois sont reliés par un clou, tout simplement. On appelait ça des baisicles clouantes. On portait ça sur le bout du nez. Il n'y a rien après les oreilles encore à ce stade. Il fallait les tenir, là. Oh oui, ou bien il fallait que ça serre beaucoup. C'était très inconfortable. Ça, évidemment, ça ne corrigeait que la presbytie. C'est pour les vieux moines presque qui penchaient continuellement la journée sur leurs manuscrits. Qu'au tout début, on avait réussi à corriger la myopie. La myopie, c'est arrivé... C'est arrivé plus tard, la myopie. ...quelques siècles plus tard, voilà. Wow, OK. Quelques siècles plus tard, on a commencé à corriger la myopie. Il y a un opticien français, Jacques Bourgeois, qui d'ailleurs va finir sa vie en Acadie et qu'il est l'aïeule de tous les Acadiens qui s'appellent bourgeois. Mais lui a commencé à tailler les vers de façon convexe et concave pour commencer à corriger la myopie aussi. Wow. Mais au tout début, ce n'était que la presbytie, parce qu'essentiellement, c'était de grossir un texte. Donc, il a commencé à corriger la myopie pour permettre de mieux voir les objets qui sont au loin. Hum-hum. Au 18e siècle, Edward Scarlett, un Anglais, commence à mettre au point les lunettes. Alors, lui, c'était plus vraiment une question de lentilles, mais c'était diablement inconfortable d'avoir tout ça sur le nez, pincé comme ça. Et parce qu'il a commencé à avoir une demande pour les lunettes. Avant, c'était les moines avec les manuscrits, mais il n'y avait pas d'imprimerie. Quand l'imprimerie est arrivée, à la fin du 15e, bien là, il y a eu une démocratisation de la lecture. Plus en plus de gens voulaient lire. Et à ce moment-là, il y a eu plus en plus de demandes pour les lunettes. Et donc, Scarlett met au point des lunettes qui ressemblent plus à ce qu'on connaît maintenant. C'est lui qui a inventé les petites branches de lunettes qui vont vers les oreilles. Et au début, elles n'allaient pas complètement vers les oreilles. Non, elles étaient rigides. Il n'y avait pas de charnière. Il n'y avait pas de charnière. C'était vraiment comme un carré de bois qu'on se mettait sur la tête et il fallait que ce soit serré pour que ça tienne. Pour que ça tienne. On n'avait pas pensé aux oreilles, juste en arrière. Non, les oreilles. Les oreilles, c'est arrivé. Plus de temps après, on a découvert les oreilles. Alors, il y a eu un autre Britannique, James A.Q., qui a amélioré le procédé avec les petites branches qui sont recourbées derrière les oreilles. Puis après ça, il y a eu les petites pattes qu'on met chaque bord du nez, que ce soit plus confortable. Alors, l'objet lui-même de la lunette, on continue à s'améliorer. C'est même devenu un accessoire de mode, carrément. Ah, bien, maintenant, oui, les lunettes, là, c'est... On est de retour à M. Armati, à Florentin. Peut-être qu'aujourd'hui, il serait connu pour son désordre des lunettes. Mais essentiellement, d'une part, vous avez le développement de la science optique. Et les premiers opticiens étaient en fait des astronomes qui se souciaient de voir les astres avec les bonnes lentilles. Puis après ça, ils faisaient une application pratique dans la vie quotidienne des gens qui ne voyaient pas. Et honnêtement, ça a aidé des milliers de personnes. Et millions, je veux dire, la myopie, on s'entend, là, le fait que ça a été corrigé aussi tard, ça devait affecter énormément les gens. Tout à fait. Même la présbytie et tout, c'est vraiment impressionnant. Les gens très myopes étaient tenus pour aveugles, parce que... Oui. C'est ça, voilà. Alors, d'un côté, le progrès de la science optique, de comprendre le mouvement de la lumière dans la matière ou dans l'espace. Puis en même temps, bien, des choses très pratiques comme comment avoir ça au bout du nez puis être capable de les... Et maintenant, François, on est rendu aux lunettes électroniques. C'est la prochaine étape. Oui, voilà, ça, c'est autre chose. Parlant de technologies qui corrigent la vue et de sciences qui corrigent la vue, François, Christiane, il faut se donner un rendez-vous important à AmiTélé le 23 janvier prochain. C'est le début d'une nouvelle série. Ça s'en vient, ça s'en vient. Voir grand, ça te dit quelque chose, je pense? Mais oui, Kevin, c'est moi qui vais animer Voir grand. C'est la nouvelle série scientifique où on va regarder différentes maladies de là. Il y a sept épisodes. Donc, on va regarder le glaucome, la rétinite pigmentaire, la rétinopathie diabétique, plusieurs maladies. Et surtout, 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 on fait le tour de la recherche qu'est-ce qui se fait présentement au Québec. Puis il y en a beaucoup. Pour vous donner un petit aperçu et vous donner le goût de ne pas manquer la première émission, on vous présente un extrait où il est question des recherches pour contrer le glaucome. Le seul facteur de risque qu'on peut traiter dans le glaucome, c'est la pression intraoculaire. Notre liquide qui nourrit l'oeil, l'humeur aqueuse, doit sortir par des canaux. Lorsque ces canaux sont bouchés, la pression augmente à l'intérieur de l'oeil. Et cette pression est la cause principale du dommage à l'arrière de l'oeil. Une des chirurgies les plus révolutionnaires que nous pouvons proposer à nos patients, c'est l'installation de petits stents qu'on appelle e-stents. Ces petits tubes qu'on doit implanter avec un microscope permettent l'humeur aqueuse de sortir par les voies naturelles. Les e-stents que nous implantons sont moins de millimètres en diamètre. Ils sont tellement petits que les patients ne les ressentent pas. Ces stents sont les plus petits implants chez les humains. Ça, c'est un chercheur, mais il y en a vraiment une série à Montréal. On est vraiment choyés en la matière. Et vous passez vraiment d'une extrémité à l'autre. Vous couvrez l'ensemble des recherches. Et surtout, il y a de tout. Donc, on va autant aller voir des traitements qui vont peut-être sortir sur le marché peut-être dans une dizaine d'années, mais autant on va parler de l'oeil bionique dont on a beaucoup, beaucoup entendu parler. On va avoir beaucoup plus d'informations. Et c'est vraiment excitant de voir à quel point il y a de la recherche. Puis de voir... Honnêtement, là, ça bouillonne, tout ça. Oui, oui, oui. On a hâte d'y arriver. Oui, oui, oui. Puis aussi, Dr Langiste-Michaud, qu'on connaît bien, ça me regarde, qui met en contribution pour des chroniques. On va pouvoir suivre tout ça. Oui, les fameuses chroniques, tout à fait pour aider à la prévention, nous donner des informations, en fait, sur la prévention de différentes maladies de l'oeil ou aussi au niveau du dépistage. Ça, ça sera disponible sur Internet. Sur le web. Oui, tout à fait. Donc, ça suive à partir du 23 janvier, à mettre à notre calendrier, François. Merci. Merci beaucoup pour votre chronique aujourd'hui. Merci. Merci. Merci.